On est en 2014. Le Shield a fait ses débuts il y a maintenant quelques mois et domine la WWE après avoir fait un faceturn en ayant détruit l'un des clans les plus légendaires de l'histoire, l'Evolution. Le 2 juin 2014, Batista quitte ses partenaires de l'Evolution suite à leur défaite à Payback et Randy Orton et Triple H se retrouvent seuls face aux 3 membres du Shield. Mais alors que personne ne s'y attend, l'un des 3 membres du Shield trahit ses partenaires pour mettre un terme à cette équipe et marquer l'histoire de la WWE à tout jamais. Cet homme, vous le connaissez bien sûr et on va aujourd'hui retracer sa carrière, je parle bien évidemment de Seth Rollins. Si vous êtes prêt à parler de la carrière pleine de rebondissements de Seth Rollins, alors n'oubliez pas de lâcher votre meilleur curb stomp au bouton like et au bouton s'abonner. Profitez-en au passage pour attraper le col de ma chaîne Twitch parce qu'il y a une grosse annonce qui sera faite là-bas juste après la vidéo et il est maintenant temps de parler de la carrière du visionnaire Seth freaking Rollins. Celui qui se nomme à l'époque Tyler Black débute sur le circuit indépendant en 2005 et se fait rapidement remarquer par son talent dans le ring ce qui lui permet petit à petit de gravir les échelons des diverses fédérations qu'il rejoint. Black va d'ailleurs rejoindre l'une des plus grandes fédérations indépendantes américaines en 2007 alors qu'il débute à la Ring of Honor aux côtés de son partenaire Jimmy Jacobs et de Necro Butcher aka CP Monk. Tyler Black et ses alliés vont donc débuter en attaquant les Brisco Brothers dans un moment très violent. Ce run du côté de la ROH va amener Tyler Black à remporter les titres par l'équipe de la fédération et à avoir des rivalités contre des futurs gros noms de la WWE comme Kevin Steen qu'on connaîtra sous le nom de Kevin Owens, El Generico qui deviendra Sami Zayn ou encore Claudio Castagnoli ou Daniel Bryan qui évolue aujourd'hui à la EW. Mais surtout ce run va amener le jeune catcheur au sommet de la ROH puisqu'il va remporter le titre de champion du monde qu'il conservera pour un run de plus de 200 jours. A son départ il va faire un petit peu une CM Punk puisqu'il va faire son heel turn lorsqu'il annoncera qu'il a signé avec la WWE en 2010. Et c'est donc en arrivant à la WWE que Tyler Black va jeter son ancien nom pour devenir officiellement Seth Rollins. Seth Rollins rejoint donc le centre de développement de la WWE à l'époque, la FCW, où il va croiser des noms que vous connaissez sûrement comme Damien Sando ou Titus O'Neil à qui il va prendre les titres par équipe aux côtés du fils de Ricky Steenbot. Rollins croisera également la route d'un nom que vous connaissez bien sûr tous, Big E, contre qui il va perdre les titres aux côtés de son partenaire. Heureusement Seth Rollins va se remettre de cette défaite puisqu'en février 2012 après avoir remporté une battle royale pour devenir challenger numéro 1 au titre de champion du monde, il affronte Léo Kruger pour le titre le soir même et parvient à atteindre les sommets de la FCW en remportant le titre. Rollins perdra le titre quelques temps plus tard mais c'est là que tout va s'accélérer pour lui. La WWE fusionne NXT l'émission de télé-réalité avec son centre de développement mettant fin à la FCW pour créer le troisième show NXT qui va tous nous régaler. Et justement Seth Rollins va avoir rapidement une importance particulière dans ce show puisque la WWE organise un tournoi pour couronner le tout premier champion NXT de l'histoire dans lequel Rollins participe. Seth Rollins affronte Drew McIntyre en quart de finale dans le main event du NXT du 1er août 2012 et bat l'ancien champion intercontinental pour avancer dans le tournoi. Deux semaines plus tard, la star montante se retrouve à nouveau en main event du show pour les demi-finales où il va battre Michael McGillocati pour se qualifier en finale face à Jinder Mahal qui s'était qualifié plus tôt dans la soirée et Rollins est plus proche que jamais d'être champion NXT. La semaine suivante, les deux hommes auront une confrontation dans le ring pour hyper leur match et le 29 août 2012, on y est. Seth Rollins contre Jinder Mahal, 1 contre 1 pour couronner le premier champion NXT de l'histoire. Les deux hommes font leur entrée devant l'intégralité du roster de la NXT et sont annoncés par le légendaire Howard Finkel sous les yeux du Hall of Famer Dusty Rhodes. Et c'est parti. Seth Rollins contre Jinder Mahal pour le titre NXT. Pendant de nombreuses minutes, les deux hommes offrent un match excellent au public et au roster qui s'arrache les cheveux sur toutes les tentatives de tomber qui passent très proche de 3. Mais ça suffit, Rollins va en finir. Il monte sur la troisième corde et envoie son Phoenix Flash mais Jinder Mahal s'écarte et Rollins rate sa prise comme très souvent. Jinder en profite et place son Sands of Time, c'est fini. 1 et 2, Rollins se dégage et reste dans le match. Mahal n'y croit pas mais il reprend ses esprits et prépare un camel cloche pour en finir. Rollins est en souffrance mais il parvient quand même à s'en sortir et surprend Jinder avec une buckle bomb. Rollins s'enchaîne avec son blackout et 1 et 2 et 3, Seth Rollins devient le premier champion NXT de l'histoire dans un moment exceptionnel. Au terme d'un match vraiment très bon, Seth Rollins atteint les sommets et est rejoint par la légende Dusty Rhodes puis par l'intégralité du roster dans une grande célébration. Personnellement, je me rappelle d'avoir vu des images de Seth Rollins du côté de la NXT au moment où il a remporté son titre à l'époque et je me rappelle avoir directement accroché au personnage et à son style de catch. Avec son look un petit peu particulier aussi, avec cette coupe de cheveux qu'on n'avait pas l'habitude de voir, Seth Rollins a suscré son public et ce moment reste gravé dans l'histoire. Rollins va donc conserver son titre quelques semaines, le défendant avec succès contre Michael Maggiore-Cutti puis Jinder Mahal et rapidement on entendra encore plus parler du champion NXT. Le 18 novembre 2012, Seth Rollins fait ses débuts dans le roster principal aux côtés de ses partenaires Dean Ambrose et Roman Reigns et les trois hommes vont marquer les esprits avec ce clan dont on se souvient tous de SHIELD. Comme pour ma vidéo sur Roman Reigns, on va rapidement passer sur cette portion de la carrière de Seth Rollins puisque j'ai déjà dédié une vidéo entière sur l'histoire du SHIELD et donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Au sein du SHIELD, Rollins va d'abord perdre son titre de champion NXT face à Biggie Langston en janvier 2013 avant de remporter les titres par équipe aux côtés de Roman Reigns à Extreme Rules de la même année. L'équipe va dominer le roster de la WWE s'alliant un temps avec l'autorité avant de se lancer dans une rivalité avec Triple H et l'Evolution après avoir effectué leur faceturn. Les trois arrivants vont réussir à surpasser les trois légendes de l'Evolution dans de très bons matchs mais cette domination va prendre fin le 2 juin 2014. Sous les yeux des fans choqués et les hués d'une salle entière, Seth Rollins trahit le SHIELD pour s'allier à l'autorité et entamer une nouvelle phase de sa carrière. Personnellement à ce moment là je commence déjà à être grandement fan de Seth Rollins et c'est d'ailleurs mon membre préféré du SHIELD du coup je suis un petit peu partagé entre le fait d'être dégoûté de la fin du SHIELD mais également très content parce que je me dis qu'on va certainement élever Seth Rollins vers les sommets. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire comment vous vous avez vécu la fin du SHIELD, est-ce que vous étiez plutôt hypé de voir les trois catchers partir en solo ou est-ce que vous étiez dégoûté de voir la fin de ce clan ? Et on va très rapidement se rendre compte que la WWE a envie de faire de Seth Rollins une future star puisque moins de trois semaines après cette alliée à l'autorité, ce dernier rejoint le Money in the Bank match. Et justement parmi les participants au Money in the Bank on retrouve également Dean Ambrose qui va passer très loin de décrocher la mallette mais Kane qui était membre de l'autorité va débarquer pour l'en empêcher et permettre à Seth Rollins de devenir Mr Money in the Bank. Ce run de Mr Money in the Bank de Rollins était vraiment cool je trouve parce qu'il maîtrisait parfaitement son rôle de gars détestable choisi par l'autorité pour être au sommet et utilisant tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Personnellement ce run j'ai un petit peu envie de comparer à celui de Edge en 2006 et je trouve que très peu de gens ont réussi à avoir ce talent avec la mallette Money in the Bank comme ont pu l'avoir Edge ou Seth Rollins. Cette association entre Rollins et l'autorité va également amener ce dernier à être rejoint par Jamie Noble et Joey Mercury qui vont former JNJ Security et qui vont accompagner l'autorité et en particulier Seth Rollins pour l'aider à remporter ses matchs. Pendant cette période il va notamment affronter à plusieurs reprises le GOAT Rob Van Damme qui avait fait son retour à cette époque avant d'avoir une courte rivalité face à Dean Ambrose qui culminera à Hell in a Cell 2014. Au terme d'un match que j'avais beaucoup aimé, Bray Wyatt apparaîtra pour coûter le match à Dean Ambrose et permettra à Seth Rollins d'aller s'attaquer à une nouvelle rivalité. Lors du reau suivant Hell in a Cell, alors que l'autorité célèbre la victoire de Rollins et continue de le mettre en avant comme futur de la WWE, Randy Orton lui aussi membre de l'autorité mais qui ne s'entendait pas du tout avec Rollins va débarquer. Orton va lâcher une promo tellement stylée en lâchant sa frustration et sa colère s'échapper puisqu'après avoir perdu face à John Cena la veille et avoir subi un curb stomp de Rollins la semaine précédente, la vie perd n'en peut plus. Et là vraiment, petit aparté mais c'est vraiment une promo que je vous conseille d'autant qu'elle va mener à un craquage complet de Orton qui attaque Rollins avant d'être retenu par l'autorité alors que Triple H tente de le raisonner. Malgré les chants du public, Orton se calme. Triple H détend la situation mais d'un coup alors que personne ne s'y attend, Orton surprend Rollins avec un RKO pour se venger. La semaine suivante, Orton affronte Rollins et perd le match mais attaquera l'autorité suite à cela avant de subir un curb stomp qui l'éloignera des rings mais on reviendra sur ce moment plus tard. A côté de ça, l'autorité va se lancer dans une rivalité contre Cena et un match sera organisé au Survivor Series entre la team autorité dont Rollins faisait partie et la team Cena. J'ai déjà fait une vidéo sur ce show et je vous invite donc à aller la voir mais pour résumer, après les débuts d'Husting, la team autorité menée par Seth Rollins perdra le match et Triple H et Stephanie McMahon seront donc démis de leur fonction. Après une rivalité face à Cena qui était pas trop mal mais très loin de celle qu'on aura quelques temps plus tard, Rollins va réussir à ramener l'autorité au pouvoir et à obtenir une place dans un triple menace au Royal Rumble face à Cena et au champion Brock Lesnar. Alors je vais pas détailler ce match parce que je pense qu'en réalité il mériterait une vidéo à part tellement il est fou mais malheureusement Rollins ne parvient pas à remporter le titre et c'est bien The Beast qui le conserve. Mais le même soir, Roman Reigns, l'ancien partenaire de Seth Rollins, remporte le Royal Rumble et petit à petit la carte de WrestleMania se dessine laissant de côté l'autoproclamé futur de la WWE. Alors certes, dès le pay-per-view suivant Randy Orton fait son retour et un match entre lui et Seth Rollins est organisé pour WrestleMania mais ce qu'on pensait être l'année de Rollins avec ce Money in the Bank et cette place au sein de l'autorité se transforme plutôt en l'année de Reigns qui se dirige vers le Main Event de WrestleMania. En plus de ça, à WrestleMania 31, dans le deuxième match de la soirée, une place compliquée sur la carte, Seth Rollins perd contre la vipère suite à ce RKO impressionnant et on commence à craindre le pire pour l'avenir de Rollins. Mais alors que dans le Main Event, Lesnar et Reigns sont en train de livrer une guerre sans pitié mais qu'aucun des deux hommes n'arrive à prendre le dessus, tout va changer. Seth Rollins débarque en plein milieu du Main Event de WrestleMania pour encaisser sa mallette Money in the Bank et grave son nom dans l'histoire en plaçant un curb stomp sur Roman Reigns pour remporter le titre de champion de la WWE. Sérieux, quel moment, je pense que personne l'a oublié. Et d'ailleurs, ça me rend un petit peu nostalgique de revoir ces images parce que même si on quittait la génération Catch Attack qui avait fait notre enfance, on voyait quand même des nouvelles têtes apparaître et crever l'écran et on était en train de vivre un grand tournant dans l'histoire du catch. Rollins sort donc de WrestleMania 31 au sommet et continue de s'établir en remportant son match face à Randy Orton lors de Extreme Rules pour terminer la rivalité. Lors du pay-per-view suivant, il va à nouveau défendre son titre avec succès dans un Fatal 4-Way contre Randy Orton, Kane et Dean Ambrose que j'avais personnellement complètement oublié. Mais ce match, ça va surtout permettre de lancer la rivalité suivante pour Seth Rollins contre son ancien allié Dean Ambrose. À Elimination Chamber 2015, ce pay-per-view dans lequel on a l'excellent Sina Owens, Rollins défend son titre dans le Main Event contre Dean Ambrose. Le match est plutôt bon mais c'est pour moi pas le meilleur entre les deux hommes puisqu'on verra que cette feud est en réalité très loin d'être finie. Par contre, on va clairement avoir une très grosse surprise à la fin du match. Alors qu'Ambrose a le dessus sur le champion, il part pour un coup de genou depuis la troisième corde mais Rollins prend l'arbitre en otage et c'est ce dernier qui déguste le genou de plein fouet. Rollins en profite pour prendre le dessus et part pour son Phoenix Flash mais Ambrose l'esquive et envoie son Dirty Deeds mais l'arbitre est KO. Heureusement, très rapidement, un nouvel arbitre arrive en courant et fait le tomber. 1, 2 et 3, Dean Ambrose réalise l'impensable et bat Seth Rollins mettant un terme à son règne. Mais en fait non. L'arbitre initial du match va expliquer au nouvel arbitre que Seth Rollins l'a attrapé pour s'en servir de bouclier et qu'il mérite donc d'être disqualifié. La décision est donc modifiée. Dean Ambrose a bien remporté le match mais par disqualification et Seth Rollins conserve donc son titre. Seth Rollins parvient donc à conserver son titre en utilisant tous les moyens mis à sa disposition comme il le fait depuis qu'il est avec l'autorité ce qui rend certes son règne moins prestigieux mais ce qui nous montre ses talents de heal. Suite à cette victoire, la rivalité entre les deux anciens membres du Shield va continuer puisque Ambrose va voler le titre à Seth Rollins qui le défend à nouveau à Money in the Bank dans un ladder match contre son ancien allié. Rollins remportera à nouveau le match dans une fin un peu controversée puisqu'alors que les deux hommes tiennent la ceinture, Rollins la détache mais lors de leur chute c'est bien le champion qui garde la ceinture en main et conserve donc son titre. Bon c'est super, c'est très bien pour Seth Rollins mais le pauvre gars était très loin de savoir ce qu'il attendait. Dès le lendemain à Raw, l'autorité annonce que Seth Rollins défendra son titre à Battleground contre nul autre que Brock Lesnar. Petite frayeur pour l'architecte mais aucun souci, grâce à l'arrivée de l'Undertaker, Seth Rollins va quand même réussir à conserver son titre et il pourra s'attaquer à une rivalité que j'avais personnellement adoré. Alors que Cena est champion des Etats-Unis et est dans l'une des meilleures années de sa carrière selon moi, il se lance dans une rivalité face au champion de la WWE, Seth Rollins. Cena va confronter Seth Rollins en lui disant que ses actions font diminuer le prestige du titre de champion de la WWE alors que lui de son côté fait grimper celui du titre des Etats-Unis. La semaine suivante, l'autorité va donc annoncer que dans le main event de la soirée, John Cena défendra son titre contre le champion de la WWE, Seth Rollins. Et alors qu'on peut s'attendre à un match plutôt classique entre les deux hommes et qu'on imagine bien que Cena va conserver son titre, il va se passer quelque chose de plutôt inattendu. Le match dure déjà depuis de longues minutes et les deux hommes n'ont toujours pas réussi à se départager et ils sont en train d'échanger des coups au centre du ring. Rollins parvient à prendre le dessus et enchaîne les droits dans la face de Cena qui est en difficulté et soudain Rollins attrape la tête du champion des Etats-Unis et s'élance pour un coup de genou qui touche Cena en pleine face. John Cena s'effondre et se tient le nez et alors qu'on croit qu'il vende simplement la prise de Seth Rollins, on voit du sang couler à flot du visage du champion des Etats-Unis. Malgré cette blessure qui n'était pas prévue, le match continue et Cena serre les dents finissant le match malgré un nez cassé. Le docteur viendra nettoyer le nez de Cena et malgré ce nez brisé par le genou de Rollins, le champion des Etats-Unis parviendra à faire abandonner le champion de la WWE pour conserver son titre. Dès la semaine suivante, Rollins va ouvrir le show pour alimenter la feud, se vantant d'avoir brisé le nez du visage de la WWE et portant un t-shirt Never Shuts Up. Et vraiment, Rollins est tellement talentueux au micro et dans le ring et cette période le démontre parfaitement. Et justement, pour continuer cette feud, on va arriver à un moment exceptionnel, SummerSlam 2015, John Cena contre Seth Rollins, champion contre champion, le gagnant repart avec les deux ceintures. L'ambiance est juste folle dans l'arène et je ne peux pas détailler tous les matchs de la carrière de Rollins, mais celui-là fait vraiment partie des meilleurs selon moi, donc c'est parti. Cena contre Rollins pour les titres de champion des Etats-Unis et de la WWE. Cena va jouer sur sa blessure au nez bien sûr en essayant de se protéger le visage et il va rapidement dominer le match. Mais grâce à ses manœuvres aériennes, Seth Rollins arrive à revenir. Il enchaîne le champion des Etats-Unis sous les yeux de nos commentateurs français aux abords du ring. De retour dans le ring et Cena tente d'enchaîner avec ses coups de bélier à la volée pour préparer son 5-knuckle shuffle, mais le champion de la WWE le contre. Il s'apprête à envoyer son genou à nouveau après un springboard, mais Cena le saisit pour un STF. Rollins réussit à le contrer, mais il mange la spin-out powerbomb de Cena qui prépare son 5-knuckle shuffle. Cena essaye de dérouler, mais Rollins le contre et prépare le pedigree. Cena résiste et envoie Rollins par-dessus ses épaules, mais le champion retombe sur ses pieds. Et là, John Cena, oui oui, John Cena nous lâche un Springboard Stunner. Après ce move hyper surprenant de la part de Cena, il enchaîne. 5-knuckle shuffle. Il se prépare pour en finir avec l'attitude adjustment, mais Rollins résiste et récupère le contrôle du match. Le champion de la WWE se moque de Cena avant de lui lâcher un stomp impressionnant, mais Cena se dégage et à peine Rollins va enchaîner, John Cena se relève et surprend tout le monde avec un attitude adjustment. C'est fini. Cena va être 16 fois champion du monde. 1, 2, Rollins lève l'épaule à la dernière seconde. Le champion des Etats-Unis continue à dominer et gère très bien son match et il prépare un deuxième attitude adjustment. Mais cette fois-ci, Rollins retombe sur ses pieds et envoie un Enzuguri en plein dans le visage du champion des Etats-Unis. Cette Rollins enchaîne et va même surprendre Cena avec son propre finisher en lui plaçant un attitude adjustment. L'humiliation est totale. 1, 2, mais non, faut pas déconner, Cena se dégage. Le champion de la WWE veut enchaîner avec son Phoenix Plash, mais comme d'habitude, il est esquivé et Cena le chope pour le STF. Rollins a déjà perdu comme ça, Cena peut remporter son 16ème titre. Mais pas cette fois. Rollins s'en sort et il envoie Cena dans les cordes. Cena revient et attrape Rollins pour son attitude adjustment, mais non. Rollins descend, coup de pied dans l'addomen, pedigree. Mais Cena contre encore et fait chuter le champion. Et là, sous l'explosion de la salle, John Cena part pour un figure fort en leg lock pour faire abandonner Seth Rollins. La signification de cette prise à ce moment-là est juste incroyable, puisque c'est la prise de finition du seul homme à avoir eu 16 titres dans sa carrière, Ric Flair, et ça montre à quel point la construction de ce match est exceptionnelle. Et d'ailleurs, Rollins est très proche de l'abandon. Cena va le faire. Mais c'est pas fini. Rollins serre les dents et retourne la prise et Cena est contraint de ramper jusqu'aux cordes. Le champion de la WWE reprend le dessus et tente à nouveau son Phoenix Flash qui rate une nouvelle fois. Cena saisit Rollins, le place sur ses épaules, mais l'arbitre déguste les pieds du champion en plein visage. Mais Cena s'en fout. Il part quand même pour son attitude adjustment. Il couvre Rollins, mais personne n'est là pour faire le tomber, alors que Cena devrait avoir gagné. Le champion des Etats-Unis veut quand même continuer malgré cette déception, mais il mange à nouveau un coup de genou en plein dans son nez blessé. Et alors qu'on est là en train de vivre un match de fou, John Stewart, l'hôte de la soirée, débarque avec une chaise et veut régler ses comptes avec Seth Rollins. Mais alors que Cena se relève, Stewart lui envoie un coup de chaise en plein dans le ventre sous l'ovation du public avant de placer la chaise sous le visage de Cena. Rollins en profite. Il part pour son pédigree et touche la cible. L'arbitre rampe dans le ring alors que Rollins couvre Cena et 1, et 2, et 3. Le Barclays Center explose alors que Seth Rollins vient de créer l'exploit et devient champion des Etats-Unis et de la WWE pour marquer l'histoire. Bon, malheureusement, le match finit avec une intervention de John Stewart qui, en plus, a beaucoup de mal à jouer son personnage puisqu'on voit qu'il hésite entre John Cena et Seth Rollins alors qu'il est vraiment censé se concentrer sur Seth Rollins à la base. En plus de ça, il va oublier qu'il faut mettre la chaise sous la tête de Cena et donc il doit s'y prendre à deux reprises, mais à part ça, on a quand même un putain de match. Seth Rollins devient donc le premier et jusqu'à aujourd'hui le seul à détenir les deux titres en même temps, mais ça va pas être de tout repos. Des Night of Champions, où tous les titres sont censés être défendus, Seth Rollins doit défendre d'abord le titre des Etats-Unis face à John Cena, puis le titre de la WWE face à Sting. Et justement, Seth Rollins va d'abord perdre le titre des Etats-Unis face à John Cena avant de conserver son titre de champion WWE dans le Main Event, dans ce match où Sting va malheureusement subir une blessure qui l'éloignera des rings pour un bon moment. Et bien qu'il conserve son titre pendant les mois suivants, le défendant notamment face à Kane qui ressortira sa gimmick de Big Red Monster à Hell in a Cell, tout va changer pour Seth Rollins en novembre 2015. Lors d'un live event, Seth Rollins tente un Sunset Flip Powerbomb depuis la 3ème corde sur Kane, mais il retombe très mal, causant une rupture des ligaments croisés du genou et le forçant à rendre son titre. Alors qu'on n'entend plus parler de Rollins depuis de nombreux mois pendant qu'il soigne son genou, Roman Reigns devient le nouveau champion du monde poids lourd en battant Triple H à WrestleMania 32. Ce show d'ailleurs, ça devait être le WrestleMania de Seth Rollins, mais cette blessure l'en a privée et on était tous dégoûtés. Reigns est donc champion et défend avec succès son titre à Extreme Rules en mai 2016 contre AJ Styles. Mais alors que Reigns célèbre sa victoire, de nulle part, Seth Rollins effectue son retour sous l'ovation de la salle, plaçant son pédigree à Reigns pour officialiser son retour dans le ring. Et c'est encore un moment exceptionnel. Le fait de voir Seth Rollins revenir de blessure et directement se lancer dans la course au titre sous l'ovation des fans, j'avais une hype monumentale de voir ce que ce run nous réservait. Dès le pay-per-view suivant, Seth Rollins affronte Roman Reigns pour le titre de champion et reprend sa place en battant le Big Dog pour devenir à nouveau champion de la WWE. Mais Dean Ambrose, le troisième membre du Shield qui avait remporté la mallette Money in the Bank plus tôt dans la soirée, va venir briser les espoirs du champion en utilisant son contrat pour un match de championnat et en remportant le titre. Et cette période va être très importante pour le Shield, puisque les trois hommes ont été champions dans la même soirée à Money in the Bank et on a enfin le temps attendu triple menace entre les trois à Battleground. Malheureusement, ce match est plutôt oublié et c'est Dean Ambrose qui va en sortir vainqueur pour conserver son titre. Mais lors de la semaine de Battleground, on a aussi le retour de la draft avec la séparation de Raw et SmackDown et alors que Dean Ambrose, lui, a été drafté à SmackDown, Seth Rollins est drafté du côté de Raw qui est donc laissé sans champion. Et donc, la WWE va annoncer un match pour couronner le premier champion universel qui sera le titre dédié au show rouge. Et on arrive donc à Summerslam 2016 où Seth Rollins affronte Finn Balor pour couronner le tout premier champion universel de l'histoire. Malheureusement pour Rollins, bien que le match soit exceptionnel, c'est Finn Balor qui va avoir le dernier mot malgré une blessure à l'épaule et qui remportera le titre. Mais c'est toujours pas fini pour Rollins. Balor, qui a subi une blessure importante à l'épaule, sera contraint de rendre le titre vacant et dès la semaine suivante, un fatal four-way avec Rollins, Reigns, Bicas et Kevin Owens sera organisé pour couronner un nouveau champion. Triple H va intervenir dans le match pour aider Seth Rollins, du moins c'est ce qu'on croyait sur le moment, mais en réalité, il va trahir l'ancien membre de l'autorité pour offrir la victoire à Kevin Owens. Alors en ce moment là, j'étais un peu partagé, j'étais très heureux de voir Kevin Owens champion, mais j'étais déçu de ne pas voir Rollins à nouveau au sommet avec un titre. Mais finalement, cette trahison va être plutôt bénéfique pour Seth Rollins, puisque lui qui obtient le soutien du public depuis son retour, va enfin effectuer son face turn. Le début du face turn de Rollins sera un petit peu lent avec une participation au Survivor Series puis une rivalité face à Owens et Jericho. Mais là où Rollins va briller, c'est quand il va officiellement débuter sa rivalité face à Triple H. On se rappelle tous bien sûr de ce moment exceptionnel où Rollins va venir défier Triple H à NXT TakeOver qui est un symbole gigantesque, d'une part parce que Rollins est un produit de NXT et d'une autre parce que NXT est géré par Triple H à cette époque. Grâce à cette provocation, Rollins va obtenir ce qu'il veut, un match 1 contre 1 face à The Game à WrestleMania 33, où il obtiendra enfin sa revanche et son histoire de rédemption puisqu'il va battre Triple H pour devenir officiellement le Kingslayer. Suite à ça, Rollins affrontera Samoa Joe et ne parviendra pas à devenir challenger numéro 1 au titre universel, puis reformera une alliance avec son ancien partenaire du Shield, Dean Ambrose. Le retour de l'association entre les deux hommes vont les amener à Summerslam 2016 où ils vont remporter les titres par équipe. Et comme on s'y attendait, cette réunion entre les deux hommes va carrément mener à une réunion totale du Shield pour feuder avec le Miztourage puis face au New Day qui avait coûté les titres de champion par équipe à Ambrose et Rollins. Les trois membres du Shield vont à nouveau se séparer et Rollins repartira dans un court run en équipe avec Jason Jordan, aux côtés de qui il remportera les titres par équipe, mais suite à une blessure de ce dernier, Rollins pourra reprendre sa carrière en solo. Après des opportunités ratées au titre universel, Rollins va se mettre à la poursuite du titre intercontinental et après avoir battu le Miztourage aux côtés de Finn Balor, un match triple menace pour le titre sera organisé à WrestleMania 34 avec Finn Balor, le Miz et Seth Rollins. Sous une ovation à la Nouvelle Orléans, Rollins va devenir Grand Slam Rollins en capturant le seul titre qui lui manquait pour devenir Grand Slam Champion en battant Finn Balor et le Miz pour le titre intercontinental. Seth Rollins va avoir franchement un très bon run de champion intercontinental. Et d'ailleurs je trouve que cette époque avec le nouveau Brand Split était vraiment très stylé donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dit que je fasse une vidéo dessus. Rollins va continuer à graviter autour du titre intercontinental, le perdant une première fois contre Dolph Ziggler puis le remportant à nouveau à Summerslam 2018 grâce à une réunion avec Dean Ambrose. Cette association va mener à une nouvelle réunion du Shield qui va durer un petit moment jusqu'au row du 22 octobre 2018 où Roman Reigns annonce sa leucémie dans un moment très émouvant. Dans le même show, Rollins et Ambrose remportent les titres par équipe mais Ambrose effectue son heel turn en attaquant son partenaire. Les deux hommes vont donc entrer en rivalité autour du titre intercontinental et Dean Ambrose parviendra à le remporter à TLC pour permettre à Seth Rollins de s'orienter vers le sommet. Un mois plus tard, Seth Rollins intègre le Royal Rumble 2019 et réussit à éliminer Braun Strowman pour aller défier le champion du monde à WrestleMania 35. Le champion en question à l'époque, c'est bien sûr Brock Lesnar et Rollins commencent donc à hyper un affrontement entre les deux. Mais en attendant WrestleMania, on aura le droit à une toute dernière réunion du Shield suite au retour de Roman Reigns et les trois hommes auront une rivalité face à Lashley, McIntyre et Corbin entre le Rumble et WrestleMania. Mais on y arrive. Dans l'openeur de WrestleMania 35, après avoir perdu son titre il y a presque trois ans, Seth Rollins parvient à accomplir l'exploit en devenant le Beast Slayer battant Brock Lesnar pour devenir champion universel. Le match est très court et loin d'être exceptionnel, mais il permet à Seth Rollins de se repositionner au sommet. Après WrestleMania, le champion universel aura quelques interactions avec le nouveau champion de la WWE, Kofi Kingston, avant de participer au dernier match du Shield le 21 avril. Mais malheureusement, ce règne de Seth Rollins, à mon sens, il est vraiment pas terrible. Malgré un très bon match face à AJ Styles à Money in the Bank 2019 que le Beast Slayer remportera, Rollins s'attaque ensuite à une rivalité avec Baron Corbin qu'il affronte à Super Showdown 2019. Il affrontera à nouveau Baron Corbin à Stomping Grounds avec Lacey Evans en arbitre spécial, ce qui mènera à une association entre le champion universel et sa femme, la championne féminine de Raw et de SmackDown, Becky Lynch. Malheureusement pour Rollins, après ce règne plutôt faible selon moi, il défend son titre aux côtés de sa femme dans un winner take all à Extreme Rules avant de le perdre contre Brock Lesnar après que ce dernier ait encaissé sa mallette Money in the Bank. Mais Rollins ne lâche pas. Cette défaite ne le décourage pas et dès le lendemain à Raw, il remporte une Battle Royale pour devenir challenger numéro 1 au titre de Lesnar. Moins d'un mois après avoir perdu le titre, Seth Rollins recrée son exploit de WrestleMania et dans le main event de SummerSlam 2019, il bat The Beast pour récupérer le titre de champion universel dans un match cette fois-ci plutôt correct. Le champion continue à dominer la WWE puisqu'il va même remporter les titres par équipe aux côtés de Braun Strowman, ce qui mènera à Clash of Champions 2019 où les deux hommes défendent les titres dans l'openeur du show et s'affrontent en Main Event pour le titre de champion universel. Suite à une erreur de Strowman, Ziggler et Roode parviennent à remporter les titres par équipe mais dans le Main Event, Seth Rollins surpasse son ancien partenaire avec 4 stompes pour conserver son titre. Et c'est cette histoire qui va amener à une rivalité que vous connaissez tous puisque malheureusement j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Après sa victoire, The Fiend Bray Wyatt apparaîtra pour attaquer le champion et se lancer dans une rivalité pour le titre. Alors j'ai pas détaillé cette rivalité puisque j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Bray Wyatt et que si je parle du match à Elinusel, je vais devenir violent et mon médecin me l'a déconseillé. Du coup, rien à signaler, Rollins conserve simplement son titre à Elinusel de manière tout à fait logique et cohérente avant de le perdre dans le show exceptionnel Crown Jewel 2019. Mais heureusement, après cette rivalité pas terrible et cette période un petit peu difficile pour cette Rollins, il va changer de personnage et tous nous divertir pendant une période un petit peu compliquée. A Survivor Series 2019, Seth Rollins est le leader de la team Raw mais son équipe ne parvient pas à remporter le match, ce qui va grandement énerver le capitaine qui rejettera la faute sur les membres de son équipe. L'un des membres de la team Raw, Kevin Owens, ne va pas accepter ses remarques et attaque Rollins qui le défiera pour un match 1 contre 1 le soir même. On arrive donc au main event de Raw où les deux hommes s'affrontent pour régler leur compte mais alors qu'ils sont tous les deux en difficulté, Akam et Razor des Authors of Pain débarquent pour contrôler leur narrative et attaquent Kevin Owens. Dans les semaines suivantes, les deux hommes vont officialiser leur association avec Seth Rollins qui effectuera son Hill Turn, se qualifiant lui-même de Messi du lundi soir et sera rejoint par Murphy pour commencer un run vraiment très bon. Alors je suis très loin d'être fan des Authors of Pain, par contre je suis archi fan de Murphy et de Seth Rollins donc j'attendais vraiment beaucoup de ce clan. Les deux hommes vont d'ailleurs battre les Viking Raiders lors du Raw précédent le Royal Rumble pour devenir champion par équipe et quelques temps après sa création, le clan de Rollins commence déjà sa domination. A ce moment là, Seth Rollins se présente donc comme le sauveur, le Messi qui doit sauver le show rouge par ses actions et par ses matchs. Malheureusement, après avoir perdu les titres par équipe, Rollins ne parvient pas à se placer dans la course au titre de champion avant un moment mais continue de nous divertir avec des segments vraiment cool. En plus de ça, sa rivalité avec Kevin Owens continue et culmine à WrestleMania 36 où les deux hommes nous sortent un sacré match devant une salle vide mais malheureusement pour Rollins, c'est Kevin Owens qui va en ressortir vainqueur. Le Messi du lundi soir revient dans la course au titre avec un match face à Drew McIntyre à Money in the Bank qu'il perdra avant de se lancer dans la rivalité face à Rey Mysterio dont on se souvient tous. Cette rivalité va notamment mener à ce célèbre match œil pour œil où la WWE va tenter de nous faire croire que Rey Mysterio avait perdu son œil à la fin du match. Et en soi, j'ai peut-être me faire insulter mais je trouvais pas ça si mauvais comme concept de rivalité. C'était nouveau et pas commun et en vrai, même si c'est loin d'être la vie globale, moi j'avais plutôt aimé. Et d'ailleurs un truc que je trouve intéressant avec cette histoire, c'est que Aleister Black y sera mêlé, subissant aussi une attaque au niveau de son œil et ce dernier va continuer de vendre sa blessure durant tout son run à l'AEW arborant un maquillage et une lentille franchement stylé. Le clan de Rollins va continuer de s'agrandir avec l'ajout de Austin Theory pendant un court moment puis après une rivalité avec la famille Mysterio et les débuts de Dominic qui subira un passage à tabac dont on se souvient tous, Seth Rollins et Murphy vont entamer une rivalité. Murphy finira par quitter le clan et la rivalité malheureusement était selon moi trop liée à la famille Mysterio et un peu étrange alors qu'une rivalité Rollins-Murphy sur le papier, ça vend du rêve et ça peut sortir de très très gros matchs. Cette dissension au sein du clan va mener à la disparition de celui-ci puis de Seth Rollins lui-même qui prendra des congés pour s'occuper de son enfant. Lors de son retour au Rumble 2021, Seth Rollins continue avec sa gimmick et sa musique de Messi mais ne parvient pas à remporter le match. Mais dès le SmackDown suivant, Seth Rollins va changer de gimmick mélangeant un petit peu ses anciens personnages en se qualifiant de visionnaire et en demandant au roster de SmackDown de le suivre. Personne n'en aura rien à faire, ils quitteront tous l'arène mais Rollins attaquera Cesaro, le seul à être resté un petit peu plus longtemps et les deux hommes vont rentamer une rivalité. Cette rivalité va s'amplifier de semaine en semaine jusqu'à mener à un affrontement entre les deux à WrestleMania 37 mais une nouvelle fois Rollins va perdre le match. Et d'ailleurs comme on va le voir pendant tout le run de Seth Rollins, finalement le gars a tellement de talent que ses défaites ont même pas tant d'importance que ça et il reste une figure majeure du roster. Et justement on va arriver à une rivalité qui participe grandement à démontrer le talent de Rollins alors qu'il intervient dans le main event de Money in the Bank entre Edge et Roman Reigns pour attaquer la superstar classée X et lui coûter le match. Alors je vais encore une fois pas détailler la rivalité et les matchs parce que je pense que je vais lui dédier une vidéo à part entière mais quoi qu'il en soit je vous conseille d'aller vous regarder les matchs de leur trilogie à Summerslam, SmackDown et Crown Jewel, c'est des pépites. Suite à cette très bonne rivalité, Rollins est propulsé au sommet devenant challenger numéro 1 au titre de Big E à WWE Day 1 2022 mais malheureusement suite à l'ajout de Kevin Owens, Lashley et Brock Lesnar, Rollins ne parviendra pas à remporter le titre. Il va tout de même se maintenir en bonne position puisqu'il affronte Roman Reigns pour le titre universel au Royal Rumble dans un moment tellement cool où il va faire son entrée version Shield pour perturber Roman Reigns. Et d'ailleurs, Rollins va officiellement gagner le match, certes par disqualification, ce qui permet à Roman Reigns de conserver son titre mais ce qu'on retient surtout c'est qu'encore aujourd'hui, fin 2022, Rollins n'a toujours pas été couvert par Roman Reigns pour le titre. Et pour moi cette précision est très importante puisque ça maintient la possibilité de faire une revanche entre les deux à l'avenir dans laquelle Seth Rollins resterait un challenger crédible. Par contre, comme il n'a pas réussi à prendre le titre, Rollins n'a toujours pas de place sur la carte de WrestleMania 38 et il va donc tout faire pour avoir un match. Après de nombreuses tentatives qui n'aboutiront pas, Vince McMahon, qui était toujours président à l'époque, promet à Seth Rollins de lui trouver un adversaire à sa hauteur pour le plus grand show de l'année. Dans un moment qu'on n'oubliera jamais, Cody Rhodes fait son retour à WrestleMania en tant qu'adversaire surprise de Rollins, le battant, pour lancer cette rivalité qui va marquer l'année 2022. Alors la rivalité sera nettement dominée par Cody Rhodes, qui va battre Rollins à trois reprises, y compris avec un pec en moins dans ce moment impressionnant à Elie Neusel, mais encore une fois, étonnamment, malgré les défaites, Rollins conserve sa crédibilité. Et je vais encore une fois pas détailler la rivalité parce que c'est réservé pour la vidéo sur Cody Rhodes, mais c'est une nouvelle trilogie que je vous conseille vraiment. Suite à cette rivalité, Rollins va enchaîner rapidement avec une attaque sur Riddle pour entamer une rivalité très violente et personnelle avec celui-ci, avec un match prévu à Summerslam qui n'aura jamais lieu puisque Riddle n'était pas autorisé à catcher. A la place, Rollins attaquera son rival et les deux hommes continueront une rivalité intense avec des promos tendus jusqu'à Clash at the Castle où Rollins va enfin battre Riddle qui en a carrément retrouvé son prénom depuis. Et on y arrive. C'est la semaine prochaine, en direct du WWE Network, Seth Rollins contre Matt Riddle à Extreme Rules 2022 dans un Fight Pit. J'ai personnellement extrêmement hâte de ce match qui risque d'être très violent et très divertissant et qui va peut-être clôturer la rivalité pour permettre à Seth Rollins de s'attaquer à d'autres histoires toutes plus divertissantes. C'est donc avec une carrière pleine de rebondissements, des personnages réinventés, toujours intéressants et des matchs et des promos de fous rendant ces rivalités passionnantes que Seth Rollins est en train de se créer une carrière digne des plus grands à la WWE. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire et à prendre le bouton like et s'abonner en 2v1 dans un Fight Pit pour leur latter la gueule. N'oubliez surtout pas de me rejoindre sur Twitch.tv où je suis en live tout de suite pour vous faire une très grosse annonce et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawking et on se retrouve très vite pour parler de Catch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !